Je dirais que c'est un livre sur la dignité. Une femme qui se retrouve veuve, qui a une quarantaine d'années, qui s'appelle Anna avec son fils Léo, ils vivent un peu en marge. Ils vivent de pas grand chose en fait. Ils ont un fragile équilibre, rompu par un accident de la camionnette d'Anna avec laquelle elle vend des poulets. Et puis à partir de là, une sorte de réaction en chaîne qui fait qu'elle se retrouve dans l'indigence, dans la dèche comme on dit. Et puis elle va être poussée à participer à un jeu complètement absurde qui a réellement existé, dont je me suis inspiré il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on met 20 candidats autour d'un grand pick-up qui vaut 50 000 euros. Et puis le dernier qui lâche la voiture, qu'on doit la toucher, le dernier qui lâche la voiture, gagne la voiture. Et donc ces 50 000 euros, c'est ce qui leur permettrait de sortir, qui résoudrait tous leurs problèmes. Ils pensent revendre la voiture. Et donc ils font un peu des plans sur la comète, comme ça, sans se rendre compte de ce que ça signifie réellement. Enfin Anna le sait, le pressent, et elle va le vivre sur sa peau vraiment. Ce concours absurde où on joue sur le désespoir des gens, on joue sur leur pauvreté, leur nécessité en fait. Je crois que dans ce livre, il y a déjà effectivement par rapport au misérabilisme, je dirais que ces deux personnages, comme dirait Cyrulnik, sont résilients. Donc c'est des gens simplement qui luttent, qui en plus ont un amour et une amitié entre mère et fils très fortes. Et puis ils sont bien dans leur vie. C'est qu'à un moment donné, je le dis, même de vivre en marge aujourd'hui, ça peut être compliqué parce que le monde vous rattrape, la crise vous rattrape, les problèmes énergétiques vous rattrapent. Et donc oui, il y a cette espèce de brisure entre cet espèce de corps qui serait Anna et Léo, ce côté un peu gilet jaune, on va dire, de personnes qui essayent de vivre dignement, qui n'ont pas beaucoup mais qui avancent. Et puis la tête qui serait, à un moment donné je les regroupe d'ailleurs, l'économique et le politique. Et puis il y a ces deux parties chaque fois où on est avec Anna et Léo. Et puis régulièrement, on est du côté du pouvoir politique et économique. Et puis à l'intérieur de ça, on s'aperçoit que finalement, le pouvoir politique est dépendant du pouvoir économique. Parce qu'à un moment donné, en fait, si on vous dit, si on ferme l'usine, il y a 40 000 chômeurs, vous êtes prêts à l'assumer, ben non. Donc qui tire les ficelles ? Et voilà, donc on est d'un côté de la sphère du pouvoir, puis d'un autre côté avec le peuple, en fait, avec ces deux personnages qui se retrouvent dans un destin ordinaire. singulier, mais qui va se retrouver extraordinaire parce que la situation va les mettre en lumière les deux, en fait. Mes personnages, je les aime toujours tous, même les personnages de salauds. J'aime bien montrer que finalement, on est toujours le fruit d'une condition, d'une éducation, d'une époque, d'un temps. Voilà, on ne naît pas de rien. Et puis, si on arrive à avoir toujours un peu d'empathie, même pour le dernier des salauds, c'est que j'aurais réussi quelque chose par rapport à ça. Parce que j'aime bien montrer les failles, et puis en général, comment on peut arriver à certaines situations. Après, par rapport à ce qui est du jeu, ça c'était un des deux grands défis, mais peut-être le défi majeur de ce roman, c'est comment rendre dynamique l'immobilité. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec 20 concurrents autour d'une voiture, et puis comment trouver la progression dramaturgique là-dedans. Ça, c'était le grand pari de cette histoire, de ce livre, de ce roman. Alors, voilà, le fait d'avoir aussi Léo, qui va ensuite à l'extérieur, permet des temps de respiration, permet des ellipses. Et puis, voilà, et puis en fait, on se rend compte que même quand on pose toutes ces espèces de cadres très, très définis, à l'intérieur de ça, on découvre en tant qu'écrivain, on trouve des solutions, on trouve des... Voilà, mais ça, c'était mon grand pari de ce livre. Et puis aussi, sans révéler la fin, il fallait que je trouve la fin. Et alors, moi, je ne fais pas de plan. Il y a l'histoire qui se met en place, enfin, le sujet que j'ai déjà un peu en tête depuis 5-6 ans, et puis le moment est venu de l'écrire. Il faut trouver aussi, pour moi, l'angle d'attaque pour pouvoir l'écrire. Et puis ensuite, je commence à vivre avec. Donc, je commence à écrire, je commence... Mais je n'ai pas de plan, je n'ai pas de... Et il fallait que je trouve une fin. Et ça, ça a été... Jusqu'à quand je ne l'ai pas trouvé, c'était... Ça, c'est les grandes anxiétés de ce qu'on ne voit pas du travail de l'écrivain, c'est la partie cachée de l'iceberg, immergée de l'iceberg où on est... Voilà. Et quand j'ai trouvé une fin qui ne soit pas binaire, parce qu'il fallait trouver une troisième... Soit elle perd, soit elle gagne, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Voilà. Là, ça, c'est... Je me suis... Je me suis dit, c'est bon, là. On peut y aller, on peut aller jusqu'au bout. Et là, le roman, je l'ai terminé relativement vite. En quelques mois, quand j'ai trouvé cette fin. Mais j'étais un peu bloqué pendant un moment. Solneumé, vous avez bien compris que ça se passe dans le sud-ouest. Et donc, moi, ça fait... Bon, j'ai vécu à Bordeaux 4 ans, et puis ça fait depuis maintenant à peu près 15 ans où je vais toujours dans ce coin. Et je me suis mis au surf tardivement, mais je m'y suis mis aussi depuis quelques années. J'ai d'ailleurs ma planche qui reste toujours à Bordeaux, parce que c'est un peu... C'est un longboard, donc c'est un peu difficile à transporter depuis Genève. Et donc, bon, pour moi, il y avait deux choses. Déjà, j'avais envie d'écrire un roman social, on va dire, une satire sociale, mais qui soit au soleil, qui soit dans un lieu où on n'a pas des gens qui sont désespérés et qui vivent dans un T2 au bord d'une rocade. J'avais envie de quelque chose qui soit un peu plus sauvage, un peu plus dans la marge et un peu plus solaire aussi. Et puis, voilà, il y a cette communauté de surfeurs, il y a ces gens qui vivent en marge d'une certaine... avec une certaine philosophie de vie, avec une forme de décroissance aussi, proche des éléments. Et pour moi, le surf reste sans doute le plus beau sport. C'est au-delà du sport même. Il y a une... Moi, je dis toujours que quand on se lève sur sa planche, c'est une joie féroce, quoi. C'est quelque chose... Et il y a ces trois étapes, finalement, qu'on revit de l'enfance. C'est-à-dire, on est à quatre pattes... Enfin, on est couché, après on est à quatre pattes, puis après on se lève. Et puis, il y a donc cette métaphore d'Anna, quand elle... de se lever sur la planche, c'est rester debout, c'est rester digne, justement. Et puis, il y a cet espace de liberté, cet espace qui est par rapport à l'immobilité d'Anna, parce que l'estrade où se passe le concours est face à la mer. Et il y a ce mouvement, cette liberté, ce vent qui est en opposition totale avec ce qu'elle vit, sur cette espèce de torture qu'elle vit. Et voilà. Donc, pour moi, c'était évident que le surf apparaisse. mais il n'est pas là juste comme un décor, parce qu'il y a tout un lien très fort, enfin, c'est organique, entre ce jeu et le surf. Il va y avoir un objet, d'ailleurs, c'est un gun, c'est une grosse planche qui a été léguée par le père de Léo, qui garde dans leur remise, qui va être un élément fondamental dans l'histoire. Justement, c'est pas juste quelque chose d'exotique. En fait, jamais dans mes romans, il y a toujours une nécessité de quelque chose. Donc là, elle s'inscrit comme une espèce de... Dans l'histoire, la première histoire, est-ce qu'elle va réussir ou pas à gagner cette voiture ? Il y a d'autres couches, mais qui viennent renforcer, on va dire, la trame générale, la trame principale.